Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce premier retour de course français ! Je suis trop contente ! Bon bah comme vous savez j'étais à Athènes pendant 5-6 mois et j'étais vraiment en galère pour me nourrir et je trouvais aussi les prix très très chers à Athènes ce qui est le cas et on m'avait tous dit en commentaire Mélisa en France tu verras ça a triplé doublé c'est plus les mêmes prix etc du coup je suis allée vérifier par moi-même à Lidl toujours la même enseigne où j'allais à Athènes donc Lidl le basique et les prix n'ont pas changé je sais pas où est ce que vous avez vu ça mais moi tout ce que j'achète habituellement et ben c'est exactement au même prix j'ai même vérifié que mes anciens tickets de caisse tout est au même prix il n'y a rien qu'à bouger et encore il y avait plein de promotions donc j'en ai eu pour 116 euros en tout il y a énormément de choses moi ça me dure généralement tout ça je sais pas moi deux trois semaines mais en fait comme vous le savez mon frigo est vide mes placards sont vides je n'ai plus rien donc là c'est vraiment un rostock c'est le rostock du frigo de tout enfin il est vraiment voilà je n'ai rien à manger je n'ai pas de pâtes je n'ai pas de riz je n'ai rien voilà je vais vous montrer tout ça avec en vous disant les promotions qu'il y a en ce moment donc c'est parti je vous rapproche un petit peu parce que c'est un peu loin bon faites pas attention au bordel derrière moi c'est en ce moment c'est un carnage il ya l'oeil de graisse qui vous regarde attention je me suis pris une tarte chèvre et épinard ne me dites pas de faire les choses moi même ça ne fonctionne pas quand je fais moi même c'est pas bon c'est moche et ça me coûte trop cher là c'est pratique c'est bien donc une petite tarte chèvre et épinard très très bon j'ai ensuite testé les pizzas toc du chef parce que c'est quasiment le même prix que les anciennes sous marques donc j'ai pris celle là chèvre miel j'adore ça j'ai trop envie de tester parce que à thème il n'y avait pas de pizza chèvre miel ensuite j'ai repris du maïs j'ai pris beaucoup de beurre donc du beurre doux du beurre demi sel et mon beurre de base là le centuber oméga 3 celui ci les prix ne sont pas excessifs enfin c'était environ 2 euros à chaque fois je sais qu'on avait dit que c'était genre 7 euros mais ça se trouve je suis arrivé ça a baissé ils ont su que j'arrivais bad bitch t'as vu ils ont dit allez on baisse les prix donc voilà j'ai pris du beurre il est en train de se décomposer par contre le beurre j'ai pris enfin du fromage ça c'est vraiment quelque chose qui me manquait de ouf donc j'ai pris du chèvre j'ai pris du saint-albré j'ai pris du chaussée aux moines j'ai pris du bris j'en peux plus j'aime trop ça ça m'a tellement manqué et surtout j'ai pris de la raclette j'en ai rien à faire il fait 36 degrés dehors je m'en fous je veux une raclette j'ai besoin de manger ça du coup bah j'ai pris une raclette les gens m'ont trop mal regardé dans le rayon ils me voyaient prendre la raclette ils se sont dit mais qu'est-ce qu'elle veut celle là ensuite je me suis pris des petites olives au fromage celle là c'est vraiment ma passion de la bolognaise comme ça on va faire des spaghettis bolognaise ça c'est vraiment le must-have franchement j'adore ça ça coûte un peu cher c'est 4,50 euros je crois c'est au roquefort la sauce elle est super bonne la viande elle est incroyable j'ai jamais vu une viande aussi bonne cette gamme là en tout cas faites-moi confiance c'est super bon et j'avais trouvé pas mal de petites promotions dont des cordons bleus donc c'était moins 30% il y avait aussi pas mal de petits yaourts comme ceci ils étaient à moins 30% c'est encore bon pendant six jours donc bah écoutez je les ai pris parce que moi je les mange très rapidement surtout que j'ai pas mangé des yaourts depuis longtemps les crèmes chocolat dessert la base voilà ça n'a pas bougé 79 centimes toujours les concombres 69 centimes ça m'a même baissé parce que lorsque j'étais partie c'était 1,50 euros je crois le concombre j'ai pris ensuite des citrons verts comme d'hab coca citron verts la base m'a mis mon coeur j'ai pris ces pâtes là avec les sept trop bonnes aussi il y avait des promotions je crois là dessus sur sel au jambon des fruits de la passion c'est 1,79 euros ça va pas bouger non plus les prix pour ça très très bon du riz lustucru donc moi je fais avec des sachets parce que déjà je sais pas faire cuire le riz je sais pas le laver ça me gonfle vous me connaissez du coup en sachet c'est très bien et là c'est une nouveauté alors là je suis trop contente parce qu'en fait c'est ces yaourts là c'est les dupes des maminovas 3 euros le pack de 6 combien il y a ananas passion c'est trop bon celui-là il est incroyable il y a pêche et il y a cerise donc ça franchement trop contente c'est ça ensuite du pain pour le petit déjeuner j'ai repris des bananes alors ça oui ça a augmenté avant c'était 99 centimes maintenant c'est 1,19 euros de ce que j'ai vu de la salade iceberg j'ai pris aussi des oeufs donc une boîte de 12 je crois il n'y avait pas de bio à lidl là il n'y en avait plus je pense qu'ils n'ont pas été livrés mais il n'y avait que ça du coup j'en ai pris j'ai pris des lasagnes je n'ai pas trouvé les lasagnes que je prenais habituellement mais ça va me donner beaucoup envie en plus c'est une xxl donc ça peut me faire plusieurs repas c'est celle ci elle était à 3,40 euros je crois en moins de 4 euros donc pourquoi pas tester elle a l'air super bonne en plus j'ai pris de la compote c'était 80 centimes le petit pot comme ça enfin le petit le grand 720 grammes quand même j'ai pris du riz au lait je suis après là je bouffe tout ça j'en ai rien à foutre là je vais j'ai trop faim j'ai trop envie de goûter à toutes ces saveurs on dirait j'ai fait kolontat c'est j'ai pris aussi des liégeois alors les liégeois en graisse c'est 1 euro l'unité à chaque fois donc là c'était genre 2 euros et quelques pour 8 pots donc vraiment c'est très cher en fait les yaourts en graisse c'est pas leur spécialité comme le fromage et le lait aussi le lait est assez cher il est vraiment pas bon moi ça n'a rien à voir avec la qualité de français en fait c'est quand on part dans d'autres pays et qu'on n'a pas notre notre routine alimentaire qu'on se dit putain j'ai vraiment de la chance d'être en france pour la bouffe parce que vraiment les français on a une bouffe gastronomique incroyable j'ai repris des champignons il n'y avait pas beaucoup de champignons à lidl il n'y avait que ça que ce sachet là donc j'ai pris ensuite alors là pour ceux qui me connaissent depuis très longtemps il n'y avait pas la salade de basse que je prends mais c'est pas grave il y avait une promotion sur les salades c'était la deuxième de moins 50% donc j'étais ravie j'ai pris la salade poulet césar et surimi oeuf d'habitude je prends celui à alimentaire enfin au fromage celui que j'adore il n'y en avait pas donc bah écoutez j'ai pris ça je vais me manger ça juste après ensuite j'ai pris des tomates anciennes c'était 1,99 euros le kilo donc pas trop cher ça ça va quelques unes elles sont un peu écrasées oui ah oui elle a été fondue celle là ça c'était putain je sais plus quoi ça m'a pas choqué genre 2 euros le kilo ou 3 euros le kilo enfin non 2 euros 49 ensuite j'ai pris les avocats c'était 1,99 euros les trois encore une fois c'est le même prix que d'habitude c'est même moins cher ici qu'à athènes les pains burgers la base avec du cheddar comme ceci alors j'ai pas pu prendre les steaks hachés parce que déjà je trouve ça super cher les steaks hachés déjà de base congelé c'est encore pire et du coup c'était 10 euros les 10 steaks hachés je crois au congelé et là j'étais en mode non on va pas peut-être pas abusé peut-être les prochaines courses on prendra ça mais là j'ai pris le nécessaire pour faire des des hamburgers bon j'ai pas la viande on attendra la prochaine paye mais ouais j'ai pris ça avec des cornichons je sais pas comment ça coûte ça par contre j'avais pas le prix mais j'adore les cornichons et puis c'est genre de bocaux enfin ça dure une éternité ensuite bah oui parce que c'est pas fini j'ai pris du pain bon c'est pas le meilleur pain du siècle la baguette ici au bout d'une journée c'est terminado mais j'ai envie d'aller manger une bonne baguette là je vous jure c'est en fait que j'ai envie d'aller dans une boulangerie manger une bonne baguette là c'était pour surtout manger avec mon bris et tout me faire un petit goûter genre j'ai tellement hâte ensuite j'ai pris des croissants bon ils étaient pas ouf les croissants franchement à la thème ils étaient mieux c'était de plus en gratuits si vous me connaissez bien du raisin sans pépins la base à chaque fois que je dis que c'est du pépins sans raisin ma dyslexie est horrible j'ai fait un effort maintenant j'arrive à le dire donc du raisin sans pépins les mêmes prix que d'habitude donc ça ça va pas bouger ensuite je me suis pris ça c'est valable jusqu'à ce soir donc c'est des émincés de poulet à la mexicaine ce genre de choses j'aime bien il ya que ça que vraiment je mange en viande comment dirais-je je vais pas m'acheter un gros steak un gros truc comme ça je m'achète que des petits trucs qui peuvent se mélanger avec du riz etc donc ça sera ça ce soir avec du riz j'ai acheté des allumettes c'est vraiment indifférent parce qu'à athènes leurs lardons c'est qu'il ya que du blanc en fait y'a pas de de viande il n'y a pas d'allumettes comme ça à athènes il n'y a que des lardons bizarres donc bah je suis très content de retrouver des allumettes pour aller avec les champignons et aussi la raclette ça c'est vraiment un truc qui m'avait beaucoup manqué c'est les rillettes voilà ça c'est vraiment un truc que j'adore en apéro etc c'est vraiment mon must ap ensuite du nutella bon le nutella c'est le même prix athènes quand en france c'est la même chose c'était 4 euros 5 euros je crois je crois que c'est même plus cher en france donc voilà j'ai pris du nutella ça ça me dure assez longtemps parce que je mange avec que avec mes croissants et ensuite j'ai pris du mighty c'était par c'est vraiment bizarre parce qu'il ya toujours une rangée à lidl où tu as plein de choses what the fuck tu as des déodorants puis ensuite tu as du mighty genre c'est tout mélanger donc moi j'ai pris du mighty et c'était le deuxième à moins 50 donc le premier à 2 euros le deuxième à 1 euro après j'ai acheté vous savez des sachets pour faire des thés glacés à action ils sont géniaux je vous montrerai dans le vlog de demain ou après demain les différents thés que l'action propose parce que vraiment ils sont top 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 moi j'ai fait ça à athènes j'ai mis à chaque fois dans une bouteille au ce qui me permettait de vraiment boire sinon je ne bois absolument pas donc ouais ça c'est vachement bien pour dépanner mais sinon vous pouvez faire votre thé glacé très facilement avec du thé d'action pas cher en plus ensuite du coup j'ai pris bon ça le lait ça avait augmenté aussi quand j'étais partie et c'est toujours le même prix ici c'est quasiment un euro le litre c'est le même prix que à athènes c'est un peu abusé l'augmentation de prix avant c'était je me souviens 69 centimes genre la brique de lait pas celui-là mais l'autre là en briques là ça a vachement augmenté donc là c'était un euro le lait bouteille et je me souviens moi je prenais celui de carrefour c'est le carrefour bio en plus il était vraiment pas cher c'était ouais 80 centimes celui-ci je le prenais tout le temps il était vraiment bien pour aller avec la raclette bien évidemment des patates vous me connaissez de base je prends les patates dans les sachets là qu'on met au micro-ondes et basta il y en avait pas j'étais déçu du coup j'ai pris des amandines j'espère que vapeur sauté gratin je pense à peu le faire au micro-ondes parce que je sais enfin j'ai la petite pochette rouge là vous savez vous on met les pommes de terre et micro-ondes dix minutes et c'est cuit bah j'espère que ça va fonctionner avec ça je pouvais pas repartir sans une pastèque au bout d'un moment je me suis privé comme ça à Athènes parce que les pastèques à Athènes sont extrêmement chères c'est souvent des très grosses pastèques en plus c'est genre 2 euros le kilo mais en fait t'as pas de choix de petites pastèques c'est que des énormes pastèques de 30 kilos donc tu te retrouves avec 30 kilos de pastèques c'est pas possible dans un petit frigo en plus c'est pas possible du coup là c'est une pastèque sans pépins voilà ça c'est vraiment mon must have j'adore ça la pastèque c'est ma passion ça ça m'a coûté je crois 4 euros 50 donc vraiment c'était un des trucs les plus chers mais c'est vraiment un plaisir voilà c'est un plaisir d'acheter ça je suis trop contente maintenant j'ai oublié de vous montrer dans le retour de course que j'ai pris des fruits XXL il y avait moins 20% c'était 5 euros et quelques je crois donc j'en ai repris j'ai pris aussi des jambons et mentales des crêpes c'est super bien c'est pas très cher et j'ai pris des palais de légumes c'est 1 euro 47 je crois les 8 pour ça j'en ai eu pour 116 euros je crois je sais pas si je peux vous mettre le ticket ici pour que vous puissiez voir les prix je sais pas comment je vais m'organiser au moins comme ça vous pouvez voir les prix j'avais en plus moins 10% je crois que c'est à rajouter parce qu'il y avait je sais pas il y avait une promotion il y avait plein de promotions à Lidl c'est trop bien voilà pour tout ça j'espère en tout cas que ça aura pu vous aider n'hésitez pas à me suivre là sur Youtube parce que là je vais faire plein de vlogs je vais vous faire des recettes vous avez été nombreux à me donner des idées de recettes dans mon dernier retour de course merci beaucoup j'ai pris plein de notes parce que moi je suis pas une très grande cuisinière vous me connaissez je n'aime pas ça la preuve j'achète des tartes chèvres épinards alors que c'est très facile de le faire moi ça n'a jamais fonctionné je n'ai jamais su faire de tartes épinards chèvres rien que la pâte coûte le prix de ça donc au bout d'un moment moi je me suis dit non ça sert à rien de faire soi même bon voilà moi je suis pas une très grande cuisinière je m'attendais plus d'un plein plein d'idées mais bref je vais manger parce que j'ai trop trop faim je vais boire un coup je vais manger du fromage je vais manger un yaourt je suis trop contente n'hésitez pas à regarder la vidéo d'hier ou d'avant-hier je vous ai montré à Lidl les prix les différentes choses etc qu'il y avait si vous voulez voir un petit peu dans le magasin n'hésitez pas à aller checker mes anciennes vidéos puis à vous abonner à ma chaîne parce que je vais faire d'autres vidéos tout cet été vous allez partager mon été avec moi on a des vlogs décorations, travaux, ménages beaucoup de ménages à ce moment aménagement, tri, organisation il y aura pas mal de choses comme ça donc n'hésitez pas à vous abonner à activer la cloche des notifications là je vais poster une vidéo toutes les fois où j'ai une vidéo de prête donc c'est à dire tous les jours, tous les deux jours, tous les trois jours ça sera plus que mercredi et que dimanche bref j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker si c'est le cas à me rejoindre sur mon compte Instagram c'est elisabrtof à vous abonner à ma chaîne juste là si vous n'êtes toujours pas fait je vous mettrai d'anciennes vidéos de ficherons juste en bas je vous fais énormément de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bye bye